Depuis que je planche sur le patrimoine troyen, j'ai pu remarquer une chose importante. Tout a un sens. Et l'histoire, celle avec un grand H, et les petites histoires qui peuvent paraître anecdotiques sont la clé qui nous permet de découvrir ce sens parfois caché. Tenez, par exemple, laissez-moi vous parler de la place du marché au pain. Cette place a eu de nombreux noms qui changeaient tout simplement en même temps que sa fonction. Car le nom des rues et des places sont nommés selon ce qu'on y fait. Alors, quel était son premier nom ? La place au change fut le nom de cet endroit. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'on y faisait du change. Les foires et les marchés troyens faisaient en effet venir des gens de tout horizon. Qui dit d'autres contrées, dit d'autres monnaies. C'est pourquoi plusieurs personnes se lancèrent dans cette pratique. C'est ici même que nous pouvions trouver les premiers offices de change. A l'aide de leur balance, on pouvait venir échanger sa monnaie étrangère pour pouvoir acheter des produits troyens. Car vous ne le savez peut-être pas, mais à l'époque, on ne pouvait utiliser que deux monnaies. Soit celle du comte, soit celle du roi. Seul témoignage de ce fait historique, le nom d'une rue a cette place adjacente, la rue des changes. Lors de la chute de l'intérêt pour ces foires, les offices de change désertèrent la place pour aller se mettre dans un autre endroit. Mais ce n'était pas la fin pour cette place, car de nombreux boulangers logèrent dans ce lieu et ils avaient l'autorisation de vendre sur la place au détail leurs marchandises. Ce n'est pourtant pas tout de suite que le nom de place du marché au pain fut adopté, car une autre autorisation fut d'abord accordée aux fleuristes. C'est en 1680, le nom de la place évolua en place du marché aux herbes. Il faudra ensuite attendre plusieurs démolitions et réaménagements pour qu'en 1875, le nom de place du marché au pain soit officiel. Esthétiquement parlant, c'est en 1943 qu'une dernière modification a la place pour lui donner l'aspect que nous connaissons. Et depuis 1976, la place est devenue piétonne. Je trouve cela fascinant de pouvoir vivre l'aventure du patrimoine grâce à quelque chose d'aussi simple que le changement des noms des lieux. Qui a dit que l'histoire devait être compliquée ? C'est ainsi que se clôture notre premier chapitre de l'Aube des Mystères. On se retrouve très prochainement pour un autre thème toujours rempli de secrets. Mais n'oubliez pas que notre département, c'est le meilleur des dépaysements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501